Pour être bien clair, ça passe par quoi ? Ça se traduit comment l'hypocondrie ? Est-ce qu'on remet en doute le médecin ? Est-ce qu'on est tous les jours anxieux à s'ausculter tout le corps ? Ça consiste en quoi ? Oui, l'hypocondrie, si vous voulez, c'est une inquiétude démesurée, exagérée, sur des sensations de son corps. Et pour utiliser le terme d'hypocondrie, il faut que cette inquiétude ait des conséquences au niveau social, au niveau physique, et que ces conséquences et ces inquiétudes durent au moins six mois. Vous voyez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour avoir le diagnostic, en quelque sorte, d'hypocondrie, il faut vraiment que ça dure dans le temps. Il ne faut pas que ce soit les conséquences, par exemple, d'un état très marqué dépressif, ou d'un état traumatique auquel on a pu avoir, subir, ou bien un changement dans sa vie professionnelle, ou des choses qui perturbent la vie affective. Et donc, souvent, suite à ces problèmes de la vie, on a des inquiétudes qui redoublent de l'intensité, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut les qualifier d'hypocondriaques. On appelle ça à quoi ? Des angoisses ? Oui, une anxiété transitoire, on va dire. Et pourquoi aujourd'hui on est plus anxieux qu'avant ? On a l'impression que ça concerne beaucoup plus de gens, on l'a dit. Parce que l'avenir est incertain dans plein de domaines. Parce que c'est vrai que la multiplication de l'information, la multiplication aussi des techniques médicales pour découvrir des pathologies, c'est multiplié également. On est comme ça, plus on ausculte, plus on trouve quelque chose. Plus on va faire un IRM, plus on peut débusquer un petit machin, un petit tumeur, une petite tâche, quelque chose qui n'est pas normal, une artère qui est un peu tordue, je ne sais quoi. Et c'est tout de suite la multiplication de l'inquiétude, ce qui auparavant n'était pas le cas. On n'allait pas faire un IRM maintenant, je ne sais pas moi, il y a 15 ans, on n'allait pas faire un IRM tous les 6 mois. Maintenant c'est à peu près... C'est possible de vérifier en fait. Oui, on va vérifier. Donc c'est constamment le propre de l'attitude anxieuse, c'est d'aller vérifier, de chercher à vérifier, vérifier. Mais on n'est jamais content parce qu'on a envie de trouver quelque chose finalement quand on est vraiment hypochondriaque. Oui, on est rassuré de trouver quelque chose, mais très peu de temps. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va remplacer l'inquiétude. Donc on déplace toujours l'inquiétude d'une manière ou d'une autre vers un autre objet de l'inquiétude. Vous citiez tout à l'heure le cœur qui s'emballe. À la moindre émotion, il y a une variation du cœur. Le cœur n'est jamais régulier. Il suffit que son esprit aille se fixer, ne serait-ce qu'un instant, sur les battements de son cœur pour y trouver quelque chose d'anormal. Et donc ça peut enclencher une dynamique anxieuse, une espèce de feedback négatif où on se prend à aller constamment observer son propre cœur. On peut avoir la même chose par exemple pour les personnes qui ont des acouphènes. plus vous fixez votre attention sur vos oreilles. Plus on entend des choses. Plus on entend des choses et plus on entend ces bruits d'acouphènes qui sont, en règle générale, toujours plus ou moins la présence. Mais si on développe une attitude, une vigilance, une attitude anxieuse par rapport à ça, on enclenche comme ça une dynamique de feedback où on vient être vigilant sur ses oreilles, on se met à écouter ses oreilles. On écoute ses oreilles et donc plus on les écoute, plus on entend quelque chose. Et plus on entend quelque chose, plus ça vous inquiète. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. France Bleu, c'est déjà demain.